Il est tout juste 10h sur LCI, soyez les bienvenus, on prend le temps de l'info et on prend le temps de se demander si les russes ont parfaitement compris ce qui était en train de leur arriver dans la région de Koursk où vous savez les troupes de Kiev sont entrées depuis maintenant deux semaines. Elles contrôlent un certain nombre de localités dont celle de Souja qui est un nœud gazier assez stratégique à la frontière russo-ukrainienne. L'armée ukrainienne est entrée en Russie, comme on le dit un peu vulgairement, comme un couteau dans du beurre, c'est ce qu'on entend souvent. Mais d'accord, mais pourquoi ? Regardez ce qu'en dit le quotidien Kiev Post. Lui, il parle carrément de tentatives de tromperie, de corruption. Comment le district de Souja a trompé le Kremlin pendant l'offensive ukrainienne de Koursk ? Ce sont des accusations qui sont quand même, ou en tout cas des informations qui sont portées à la connaissance du public international, que sont les lecteurs de ce Kiev Post, et peut-être à la connaissance des lecteurs ukrainiens. Vous en pensez quoi, Vincent Heugeux ? Parce que là, on parle quand même de corruption, d'incurie à un niveau local, qui fait qu'en réalité, les Ukrainiens sont entrés quand même, et ça par le menu, et c'est vrai, très facilement, en Ukraine. Je serai le dernier à sous-estimer le pouvoir corrosif de la corruption et de l'incurie en Russie. Néanmoins, pour des raisons méthodologiques, je crois qu'il est utile de regarder à la source de cette information. Celui qui a diffusé les interceptions téléphoniques est un certain Léonide Nevzlin, qui est un russo-israélien, homme d'affaires, qui était très proche de Rodorkovsky, puisque c'est un cadre de Youkos, et qui a beaucoup de comptes à régler avec Moscou, puisqu'il a été, lorsqu'il s'est exilé en Israël, il a été condamné par contumas à la prison à vie, par la justice russe, pour participation à des conspirations en vue d'assassinat. Donc, bon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui d'ailleurs est installé en Israël, qui est l'un des copropriétaires du quotidien libéral à Arez. Donc, il faudra juste rappeler un peu quelle est la source. Sur le fond, cette localité de Gondcharovka, j'ai vérifié ce matin, c'est tout de suite 2731 habitants. Donc, vous avez là un responsable d'une administration ultra locale, qui aurait tenu ses propos lors de conversations téléphoniques. Ayant pris ces précautions d'usage, il est parfaitement clair que tout ce qui est remonté, qui a pu être recoupé, documenté, montre effectivement d'abord une formidable impréparation, et puis cette sorte de complexe de supériorité latent chez les Russes, qui, à force de rappeler ou de répéter contre l'évidence que l'Ukraine n'est pas une nation, que l'armée ukrainienne est composée de nazions qui, en réalité, sont téléguidées par les ogres occidentaux, finissent par s'intoxiquer eux-mêmes et par croire à ces mensonges, et donc de baisser la garde au point, encore une fois, d'être humiliés sur leur territoire. Voilà, pour le reste, ça n'est qu'une pierre de plus à cet édifice. On a voulu croire un certain temps, c'était d'ailleurs pas faux, que les Russes avaient appris de leurs erreurs. Ça a été vrai sur la question du brouillage, ça a été vrai sur certaines manœuvres, notamment blindées, ça a été vrai sur l'usage de l'arme anti-aérienne, les drones, etc. Mais pour le reste, cette verticalité qui est consubstantielle, je dirais, à la posture soviétique, elle reste quand même un invariant stratégique à Moscou. Mais on se souvient, Cyril Jalipter, de ces images de Vladimir Poutine, entouré de son conseil de sécurité, de son nouveau ministre de la Défense, et également du général Gerasimov, le chef d'état-major, qui lui répondait par Skype, « Tout va bien, madame la marquise, on contrôle cette opération ! » Mais on a appris un peu également que ce même général Gerasimov, il a visiblement été mis au courant deux semaines auparavant d'une possible incursion ukrainienne, et qu'il a plutôt choisi de dégarnir cette région frontalière. Qu'est-ce à dire ? – Je note quand même que l'offensive ukrainienne n'intervient qu'au moment où les Russes sont en train de réorganiser les régions militaires, justement, puisque avant vous aviez la région militaire ouest, qui a été dissoute en deux, région militaire de Ingrad, région militaire de Moscou, donc évidemment les effectifs bougent, et ça a dû être un peu bazardique. Que Gérald Gerasimov ait eu l'information, alors c'est tout à fait possible, cela ne m'étonne pas que cela lui ait été remonté, et je ne serais pas surpris non plus que le FSB, qui a un accès direct à Poutine, et aussi remonté par ses propres canaux, puisqu'ils ont pris ici leur propre service de renseignement. Pour compléter aussi sur ce qu'on disait sur Néonine Nevzlin, vous notiez justement ses liens avec Khodorkovski, ce qui est tout à fait exact, je note aussi que Khodorkovski dirige le centre dossier, et il a apparemment quelques sources dans le milieu de monde sécuritaire, donc je pense que Néonine Nevzlin peut-être a fait fuiter les informations que lui a transmises Khodorkovski, qui les a obtenues via ses contacts. Enfin un dernier point, il n'y avait pas de ligne de défense tout simplement, les Russes en effet étaient complètement surpris, ils n'avaient pas mis en place de ligne de défense pour protéger en cas d'incursion. – Mais ils avaient même visiblement eu l'intention de dégarnir justement, on sait qu'il y a un bataillon de Tchétchène, le bataillon Armad qui s'en est allé, le général Gerasimov qui dit en réalité cette région n'est pas attaquable. Pensez qu'on fait quoi Nathalia Turin, qu'on capitalise sur un fait accompli, puisqu'on parlait des sources et effectivement des sources de ces informations, qu'au contraire on dispose d'informations un peu solides qui racontent un état de désorganisation du côté russe ? – Je voulais expliquer comment je comprends ce qui s'est passé. Dans le film de Guy Ritchie, où il y a un certain Brad Pitt qui jouait un manouche, qui devait se coucher à un moment. – Un snatch ? – Un snatch, oui. – Oui, il devait se coucher. C'est comme ça que la mafia fonctionne. Quand on a un deal de se coucher à un moment donné, on se couche. Ça ne vous a pas échappé qu'aucun tuyau de gaz n'a pas été bombardé sur le territoire ukrainien endommagé. Donc c'était ça le deal sur ce territoire, je me répète, parce que je l'ai déjà dit auparavant. Donc il n'y avait aucune pour Poutine ou ses comparses raison de contrôler cette frontière, parce que le deal était tu ne touches pas à ce distributeur de gaz. Or, ce qu'ils ont fait, ils ont rompu ce deal. C'est-à-dire que quand les parrains se sont mis d'accord de venir dans une réunion non armée, il y en a un qui arrive avec une calache et qui tue tout le monde. Le problème, c'est que souvent, celui qui vient avec le calache et qui est rond, parole de mec, il termine mal lui aussi. Parce que du coup, tout le monde lui en veut. Donc pour moi, que ce soit Khodorkovski, Nevzlin, c'est quand même les gens de la génération des années 90 dont, pardonnez-moi, mais c'est un peu les mafieux tout ça. Et donc, ce territoire a toujours été géré par les mafieux parce que c'est des hommes d'affaires. Quand bien même, encore une fois, les sources sont identifiées, il y a quand même de la tromperie, il y a de la corruption, il y a de l'incurie, et que les informations ne remontent pas comme elles devraient remonter. Oui, c'est vrai. Dans un univers de mensonge absolu, c'est-à-dire dans un pays où, de toute façon, la propagande est érigée en système, et où régulièrement, le président russe, Vladimir Poutine, diffuse des fausses informations, parce qu'il veut faire croire que cette guerre n'atteindra jamais la Russie et qu'elle ne concerne, c'est une opération, encore une fois, comme le disait Vincent, antiterroriste contre des petits nazis en Ukraine soutenus par des occidentaux. À un moment, à force de mentir tout le temps, les mensonges se diffusent partout et les gens finissent par ne plus croire à la réalité. Donc, vous pouvez avoir un responsable militaire à qui on va dire, je crois que les Ukrainiens sont en train de franchir la frontière, mais dire, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, plus personne ne sait où se situe la ligne de la vérité. Il y a les lignes de front et il y a les lignes de la vérité. Et à partir de ce moment-là, c'est la déliquescence d'un système d'informations, y compris militaire, qui ne croit plus en rien et qui s'auto-intoxique avec une série de mensonges. Donc, ce genre d'événements finissent par arriver au détriment de ceux qui ont créé les premiers mensonges. Donc, au final, c'est le Kremlin qui a des soucis avec cette histoire. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le fake dont on est, a priori, le principal vecteur, en réalité, ça se retourne contre soi, Vincent. Avec un facteur aggravant, les dissensions historiques entre, par exemple, le FSB, l'héritier du KGB, et l'armée dite régulière. Qui est en charge, le FSB, maintenant, de cette opération contre-terroriste dans cette région. Absolument. Et puis, il n'y a plus grave, au fond, que cet épisode de Souja. Il y a les accusations qui sont aujourd'hui portées, relayées par le Wall Street Journal, contre le général Alexander Lapine, qui est l'ancien commandant, d'ailleurs, du district-centre de l'armée russe. On va découvrir un petit peu, parce qu'on a un peu sa fiche d'identité. On continue à développer ça avec vous, Vincent. On va découvrir ces images. D'abord, ce qu'il dit, ce Wall Street Journal, puisque, en effet, il cite le général Lapine, et visiblement, là aussi, une forme d'impréparation. Donc, on le découvre en images, parce que c'est le Wall Street Journal qui nous l'apprend. Donc, il y a un niveau nettement plus élevé, en réalité, que celui de Souja, un niveau décisionnaire. Ce général Lapine, donc, on va découvrir ce qui est dit. Oui, un ancien du corps expéditionnaire russe en Syrie, à la manœuvre sur l'invasion en Ukraine. Voilà, un homme qui a 60 ans, rôle de premier plan de l'invasion russe en Ukraine, ancien chef-d'aider-major du groupement des forces russes en Syrie. Mais surtout, encore une fois, ce que je voudrais qu'on voit à l'écran, c'est encore une fois ce que nous rapporte le Wall Street Journal. Voilà, au printemps de cette année, Vincent Ugeux, le nouveau responsable militaire de la sécurité de la province de Kours, qui a démantelé un conseil chargé de protéger cette région frontalière vulnérable. Il a demandé le démantèlement, Vincent Ugeux. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'une sorte de service interagence qui était censé réunir des officiers et des responsables locaux ou régionaux de la sécurité. Et donc, Lapine est accusée d'avoir, en quelque sorte, démantelé cette instance. Ce qui ne nous dit pas, d'ailleurs, que eut-elle été perpétuée, ça ne signifie pas que les forces russes auraient pu prévenir et a fortiori contrer l'incursion. Ce qui est très intéressant, c'est que Lapine incarne un invariant du poutinisme. C'est la difficulté qu'a le tsar du Kremlin de trancher dans le vif quand il y a des revers aussi cuisants que celui-là. Regardez, Lapine, je me souviens très bien qu'après la défaite de Liman, c'était un revers assez cruel pour l'armée russe, c'était en septembre 2022, il était devenu la cible des invectives de Kadyrov, le chef de Tchétchène, qui avait même dit publiquement ce Lapine, il faut le dégrader, il faut le renvoyer au statut de soldat, de trophion de base, et l'envoyer pieds nus avec une mitrailleuse légère pour aller, je cite, « laver dans le sang la honte qui est la sienne ». Et donc, pour autant, il a certes changé de rôle, mais il est resté dans l'appareil. Alors là, est-ce qu'il survivra ? Je pense que côté tableau d'avancement, il est plutôt mal barré, mais est-ce qu'il survivra à cet épisode ? On le verra. Mais vous avez eu les mêmes phénomènes avec un Valéry Gerasimov, dont on a prophétisé maintes fois l'éviction, qui est lui aussi mis en cause, pour encore une fois, vous le rappelez à l'instant, n'avoir pas relayé, en tout cas pris en compte, les avertissements qui lui avaient été soumis. Et pour autant, Gerasimov est toujours là. Donc, Poutine est toujours tiraillé, je pense qu'on y reviendra plus tard, entre le désir de s'appuyer sur un petit cercle de loyaux absolus et la difficulté de trancher. Vous voyez aussi Shoigu. Il a fallu beaucoup de temps pour que Shoigu quitte ses fonctions du ministère de la Défense, mais soit rattrapé en étant maintenant secrétaire du Conseil national de sécurité. Oui.